Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers captivant de un si grand soleil, où l'intrigue entre Elisabeth Bastide et Catherine Laumière atteint un nouveau sommet de tension. Marquée par l'agression violente de Catherine contre Alain, Elisabeth n'a pas l'intention de laisser cet acte impuni. Elle prépare minutieusement sa revanche contre son ancienne amie, décidée à garder le contrôle sur l'entreprise et à protéger ses proches. Catherine, quant à elle, n'a pas dit son dernier mot. Remplie de rancœur et prête à tout pour retrouver sa place, elle élabore un plan audacieux en tentant de rallier Elliot à sa cause. Entre manipulation, trahison et stratégie redoutable, cette rivalité promet de bouleverser les alliances et de mettre en péril l'équilibre de l'entreprise. Alors, que nous réservent les prochains épisodes ? Restez avec nous pour découvrir les rebondissements à venir et pour analyser ensemble chaque détail de cette confrontation explosive. Elisabeth Bastide, encore marquée par l'agression violente de Catherine Laumière envers Alain, se remet difficilement de cette tentative de meurtre dans la série « Un si grand soleil ». Ce traumatisme ne fait que raviver son désir de vengeance. Au cours du mois de novembre 2024, sur France 3, Elisabeth, cette femme d'affaires accomplie, est déterminée à ne pas laisser cet acte impuni. Cette situation compliquée lui a également fait prendre conscience de la nécessité de rester sur ses gardes vis-à-vis de Catherine Laumière. Dirigeante de l'entreprise, B&L Innovation, Elisabeth avait déjà provoqué des tensions en refusant de nommer François Laumière au poste de directeur général, lors d'une réunion où elle devait initialement célébrer ses réussites. Blessée et humiliée par cette décision, François avait réagi en menaçant Elisabeth, usant de la relation avec son fils Julien pour exercer une pression supplémentaire. Face à cette manipulation, Elisabeth n'a pas cédé. Bien au contraire, elle a tenu bon grâce au soutien indéfectible de Muriel, qui l'a aidé à résister à cette guerre psychologique. Mais cette rivalité acharnée a fini de manière tragique, avec le décès de François Laumière, mettant un terme brutal aux hostilités. Malgré la fin de ce conflit, Elisabeth ne peut s'empêcher de vouloir obtenir justice pour les souffrances subies. Dans un si grand soleil, Catherine Laumière, poussée par les dernières paroles de son mari François, a nourri une volonté de vengeance contre Alain. Dans un moment de colère et de désespoir, elle a cherché à s'en prendre à lui, frôlant de près son objectif. Heureusement, les enfants ont été vigilants et sont intervenus à temps pour protéger le médecin, empêchant ainsi le pire. Elisabeth Bastide, qui n'était pas dupe des intentions de son ancienne amie, a rapidement fait le lien et compris que Catherine était à l'origine de cette attaque contre Alain. Bien qu'elle ait porté plainte pour dénoncer cet acte, l'absence de preuves tangibles a conduit à un échec sur le plan juridique, ce qui la contrainte à abandonner cette voie. Ne souhaitant pas en rester là, Elisabeth a décidé de sanctionner Catherine autrement, réfléchissant à une stratégie plus subtile. Lorsque Catherine fait son retour dans la série, après un séjour en maison de repos, Elisabeth saisit l'opportunité de mettre en marche son plan de revanche. La veuve de François Laumière, encore marquée par son absence, décide de se replonger activement dans les affaires de Laumière Santé, désireuse de reprendre en main certains dossiers. Toutefois, elle ne tarde pas à remarquer que durant son absence, des changements significatifs ont été apportés dans l'organisation de l'entreprise, des modifications qui risquent de compliquer son retour et d'entraver ses ambitions. Dans un si grand soleil, la question de savoir si Elisabeth Bastide parviendra à triompher dans sa confrontation avec Catherine Laumière reste en suspens. Désireuse d'éclaircir les tensions qui subsistent, Catherine prend l'initiative d'appeler Elisabeth pour lui demander un rendez-vous en personne. Elle veut obtenir des réponses sur plusieurs points qui la préoccupent. Cependant, Elisabeth lui annonce qu'elle s'apprête à partir pour la Chine, un voyage d'affaires qui la retiendra plusieurs semaines. Point. Face à cette situation, Catherine, loin de se décourager, insiste et exprime son intention d'envoyer ses questions urgentes par e-mail, espérant que cela accélérera les échanges. Mais Elisabeth, déterminée à maintenir une certaine distance, l'informe qu'elle n'a pas l'intention de consulter ses messages avant son retour en France dans quelques jours. Cette réponse ferme clôt abruptement la conversation, laissant Catherine sans autre option immédiate pour aborder ses préoccupations. La scène révèle l'habileté d'Elisabeth à prendre l'avantage en contrôlant le timing et les conditions de leur confrontation. Tandis qu'elle prend du recul en partant pour la Chine, elle laisse Catherine dans l'incertitude, accentuant ainsi la tension. Il reste à voir si cette stratégie jouera en sa faveur dans la bataille plus large qui oppose les deux femmes. Dans les prochains épisodes de Un si grand soleil, la rivalité entre Catherine Lomière et Elisabeth Bastide prend une tournure encore plus tendue. Catherine, frustrée par l'attitude inflexible de son ancienne amie, ne cache plus son agacement. En privé, elle exprime son mécontentement à son assistante, murmurant « Quelle garce ! » en référence à la fermeté d'Elisabeth qui la pousse à bout. Cette tension ne fait que croître, car Elisabeth, de son côté, voit d'un très mauvais œil le retour de Catherine dans les affaires. Redoutant son influence et craignant qu'elle ne perturbe la stabilité de l'entreprise, Elisabeth est bien décidée à limiter le pouvoir de Catherine autant que possible. Pour s'assurer que Catherine reste dans un rôle mineur et sans influence, Elisabeth sollicite Muriel, une alliée de confiance, et lui demande de faire preuve de vigilance. Elle lui ordonne de ne répondre à aucun des caprices de Catherine, même si celle-ci tente d'imposer ses idées ou d'user de son ancienne autorité. Elisabeth veut maintenir un contrôle strict, consciente que Catherine pourrait chercher à s'immiscer davantage dans les décisions stratégiques de l'homière santé. Cependant, Catherine n'a pas dit son dernier mot. Voyant qu'elle ne peut compter sur le soutien de Muriel ou contourner la vigilance d'Elisabeth, elle élabore une nouvelle stratégie plus subtile et machiavélique. Elle envisage de se rapprocher d'Eliott, espérant le manipuler pour servir ses propres intérêts. Catherine sait qu'Eliott, par ses talents et sa position intermédiaire, pourrait devenir un allié précieux, capable de contourner les directives d'Elisabeth et d'obtenir des informations ou des appuis au sein de l'homière santé. D'ici la fin de l'année 2024, sur France 3, Catherine pourrait bien mettre ce plan en action, utilisant Elliot comme levier pour reprendre une certaine emprise sur l'entreprise. Cette alliance potentielle avec Elliot pourrait déstabiliser Elisabeth, qui ne s'attend pas à voir son protégé se retourner contre elle. Ou du moins, à servir les intérêts de son ennemi. La confrontation entre les deux femmes promet d'être riches en manipulation, et les téléspectateurs pourront suivre cette escalade de tensions alors que chacune tente de conserver ou de regagner le pouvoir, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour l'entreprise et leurs relations personnelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La confrontation entre Elisabeth Bastide et Catherine Laumière dans un si grand soleil s'annonce explosive, et les enjeux sont plus élevés que jamais. D'un côté, Elisabeth cherche à protéger ses intérêts et à éviter que Catherine ne s'immisce dans la direction de Laumière Santé. De l'autre, Catherine, blessée et frustrée, semble prête à tout pour reprendre le contrôle, quitte à manipuler ceux qui l'entourent. Alors, comment cette rivalité va-t-elle évoluer ? Elisabeth parviendra-t-elle à garder l'avantage ou Catherine trouvera-t-elle un moyen de renverser la situation ? Si vous avez des théories ou des prédictions sur les prochains événements, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains résumés et analyses. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour un nouvel épisode captivant.